Ibrahim, il n'est qu'un adolescent. Il n'a pratiquement plus de maison. Il n'a pas pu rester avec son père. Et il partit. Et dans cet esprit, vous devez comprendre sa doa. C'est lui qui m'a créé. Pas ses idoles. Je n'adorerai jamais personne d'autre, sauf celui qui m'a créé. Et maintenant que je n'ai pas d'endroit où aller, il n'y a pas d'hôtel où séjourner, il n'y a pas d'autre maison. Le seul qui peut me dire où aller et comment vivre ma vie maintenant, c'est qui ? Allah. C'est lui qui va me guider. Ce n'est pas seulement dans le sens spirituel, mais littéralement à cet instant. Où va-t-il aller ? Et puis, il passe à l'étape suivante. Bien sûr, vous vivez dans votre maison toute votre vie. Vous y dormez, vous y mangez, vous y buvez. Votre peur vous y nourrit. C'est Allah maintenant. Il va me nourrir. Il va me donner à boire. Parce que je n'ai plus de maison. Au fait, ce ne sera pas facile de trouver de la nourriture et des boissons quand vous n'avez pas de maison. Et même si je tombe malade. Et quand je tombe malade, quand je ne trouve pas de nourriture, quand je ne trouve pas d'abri, quand j'ai été au soleil toute la journée, voyageant pieds nus, ne sachant pas où aller, même si Allah me met à travers des difficultés et que je tombe malade, ce n'est pas grave. C'est lui qui va me guérir de toute façon. C'est lui qui va me guérir. Cela change complètement la saveur de cette doa. Comprenez-vous ? Il ne se contente pas de s'asseoir et de dire qu'Allah me guérisse, ou qu'Allah me donne à manger, ou qu'Allah me donne à boire. Il dit cela alors qu'il est sur le point de mourir de faim. Il dit cela alors qu'il est sur le point de tomber malade. Il dit cela alors qu'il ne sait pas où aller. Pour un croyant, c'est facile d'avoir la foi, quand tout va bien. Mais lorsque les choses deviennent difficiles, nous commençons à remettre en question Allah. Et c'est à ce moment-là où nous ne demandons pas à Allah. Alors, où est la provision à ce moment-là ? Allah donne. Quand quelqu'un tombe malade, où est la guérison ? C'est au pire moment de sa vie matérielle qu'il dit les plus belles choses sur ce qu'Allah donne. C'est incroyable. Donc il dit alors, en des termes simples. On m'a abandonné, je suis parti. Je n'ai pas trouvé de nourriture, je suis tombé malade, donc je vais mourir. Eh bien, qui donne la mort ? C'est lui qui va me donner la mort, de toute façon. Si cela arrive tôt ou tard, ce n'est pas un problème. Puis il me ramènera à la vie. Ce n'est pas comme si ce sera la fin de mon existence. Le sarruise qui m'intéresse vraiment, même si Allah fournit de la nourriture, de la boisson, de la guidance, toutes ces choses. Mais la seule chose dont j'ai vraiment besoin est le pardon. Parce que quand il me donnera la vie la deuxième fois, j'espère juste que quelles que soient les erreurs que j'ai commises, il les pardonnera. Si j'ai ça, ça va. Je ne peux pas me permettre de ne pas avoir ça. Tout le reste, tous les autres problèmes, je peux me le permettre. Le pardon n'étant pas de mon côté, je ne peux pas me le permettre.